aujourd'hui quelques animations et des programmes pour regarder le temps d'accès aux différents composants d'un ordinateur donc registre mémoire cache donc le point de départ ça va être un petit programme qu'on va essayer de faire tourner et puis en accédant soit au registre soit donc au cache on va voir comment on peut arriver à accéder au cache du circuit ou à la mémoire on va voir combien de temps il prend à s'exécuter donc le programme de départ c'est un programme tout bête il y a point sans rien il y a simplement ce que j'ai préparé comme coquille 1 donc un entier qui est dans un registre donc c'est pour ça avec une valeur initiale 2024 qui peut être modifié par un paramètre en entrée et puis on va regarder si en faisant une petite boucle donc l'initialisation de l'accumulateur étant déjà fait on va regarder tant que l'accumulateur est positif on va essayer de le diminuer et puis on va rien faire de particulier dans la boucle dans l'idée donc si l'accumulateur part à 1024 l'accumulateur tant qu'il est positif la boucle continuera il sera décrémenté à chaque tour et au bout de mille 24 ça reste d'aller très vite mais au bout d'un du nombre d'accumulateurs deux fois le tour de boucle on aura on aura l'exécution du programme en ayant accédé à des registres donc si on compile en armes pour voir ce que ça donne comme fichiers donc ça c'est on va l'appeler celui-là mon test donc c'est dans les conditions directes je peux un petit peu de temps en temps à me poser des questions sur ce que je vais faire il faut que je réfléchisse en temps que je fasse des commandes en main dj cc moins s pour obtenir l'assembleur pour voir ce que ça donne ça en armes donc test donc ça produit un fichier test.s qui comporte donc des définitions au départ et le programme lui-même qui doit être là donc il y a le 1024 qu'on voit apparaître quelque part il y a alors la boucle donc on va chercher la boucle donc la boucle il y a ici une comparaison à 0 puis une soustraction de 1 et puis on vient ici donc il y a trois instructions qui sont faites dans la boucle voilà le moins 1 la comparaison à 0 et la sortie de boucle donc la sortie de boucle parce que si là on retourne sur l4 donc c'est qu'on est dans la boucle sinon on continue et on a fini l'exécution donc pour l'exécuter le programme on va si on veut le faire en armes il faudrait faire maintenant armes donc il faudrait le compiler vraiment sans l'option moins s et puis le compiler et puis l'exécuter avec run on peut regarder on va plutôt faire sur la vraie machine parce que la machine armes c'est une machine simulée on va plutôt donc le faire avec gcc tout court et puis on va regarder de la même manière c'est la forme de l'assembleur donc de la machine sur lequel on est c'est un un intel quelque chose x86 et quelques donc test donc c'est pas exactement le même assembleur il y a pareil des déclarations à départ on cherche la boucle la boucle ici elle va faire alors donc on retrouve le soustraction 1 le test ici et le saut ici donc on a à nouveau trois instructions qui font la soustraction 1 le test à 0 à 0 alors ça regarde c'est positif ici et ça reboucle ici donc trois instructions ok donc si on l'exécute enfin si on compile pour l'exécuter cette fois avec la valeur par défaut bon on voit les messages qui avaient été affichés début fin donc il a bien été exécuté mais c'est pas super facile de voir ce qui s'est passé si on le temporise enfin si on le calcule le temps ça met selon les exécutions à peu près 0 seconde ça c'est clair donc il faut l'exécuter avec plus de temps donc on peut imaginer qu'on va y arriver à faire un milliard d'instructions donc là j'en ai mis 1,234,567,890 corps de boucle donc avec trois instructions et si on l'exécute bon ça prend 0,4 seconde en accédant à un registre une fois deux fois voilà et on peut vérifier que si on avait pris que la moitié ça ferait donc la moitié par exemple 6 place de 12 et bien ça va deux fois plus vite donc voilà le temps de base pour 1,234,567,890 instructions ça se fait en de l'ordre de moins d'une demi-seconde 0,4 seconde on va copier ce test donc on va l'appeler test registre parce que c'est on a travaillé sur l'accès au registre on va changer un tout petit peu donc le le code donc là pour l'instant c'était un registre parce que l'accumulateur sur lequel on travaillait on avait vu que ce soit en ARM ou en x86 parce que là il y avait le mot clé registre pour la variable de type int c'est pas l'accumulateur donc on va enlever ça du coup maintenant on a une variable qui est stockée quelque part en mémoire donc ça serait bien de vérifier comment c'est compilé est-ce que c'est si c'est mis dans un registre de la même manière ça ne servira pas à grand chose alors donc on revient en ARM pour voir un petit peu ce qui se passe en ARM en ARM cette nouvelle façon de faire donc on avait trois instructions dans les deux assembleurs donc on retrouve quelque part le moins un ici on retrouve la comparaison à zéro on retrouve le saut mais il y a en plus donc il y avait trois instructions maintenant il y en a six des instructions pour récupérer la variable et la mettre dans un registre des instructions pour stocker la variable en mémoire celle qui vient du registre et à nouveau quand on fait la comparaison il y a une nouveau on récupère dans la pile en mémoire la variable pour comparer à zéro donc on a six instructions donc on s'attend au minimum à avoir une exécution enfin là on s'attend à avoir une exécution qui prendrait deux fois plus de temps mais le temps d'accès en mémoire ici s'il est plus grand ça fera pas x2 mais peut-être autre chose et puis en fait là on peut imaginer quand les choses sont dans le cache donc c'est pas l'accès vraiment à la mémoire sauf la première fois mais l'accès plutôt au cache on regarde la compilation en en l'assembleur intel s'il y a une grosse différence donc donc on passe toutes les parties de code qui fait les appels initiaux donc on a là le mois 1 il est où ce que j'ai déjà passé voilà soustraction de la valeur 1 comparer à 1 comparaison à 0 et et saut d'enquête donc là il n'y a pas d'instruction supplémentaire mais c'est des instructions qui sont exécutées donc s'il n'y a pas d'instruction supplémentaire et que le temps d'accès donc à la mémoire plutôt qu'un registre par rapport à tout à l'heure ça devrait prendre le même temps donc maintenant on passe à l'exécution donc on était tout à l'heure sur un temps de 0,4 secondes pour un milliard d'instructions donc on va compiler et l'exécuter en calculant le temps et 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 ça prend on est passé donc de 0,4 secondes on va le refaire une deuxième fois parce que c'est une machine qui est partagée sur laquelle on travaille c'est un serveur donc il peut être très sursergé un moment mais en fait non c'est pas une question de moment ça prend maintenant il y avait le même nombre d'instructions dans la boucle mais ça prend de 0,4 secondes alors pour vérifier on va recompiler le précédent parce que ça ça paraît peut-être beaucoup donc dans le registre on va le compiler en l'appelant donc test registre.exe voilà on va tester sur un million de manière pendant non c'est toujours 0,4 secondes pour l'un et pour l'autre pour l'autre c'est pour un certain temps donc j'ai mis des horloges autour pour qu'on vérifie enfin bon ça ne vérifie pas grand chose mais que le temps défile en tout cas ça occupe l'espace donc ce qu'il y a donc la manip qu'on a fait là même si on a accédé à la mémoire en fait probablement ça a été mis en mémoire cache donc UF et donc on est passé d'un coefficient enfin d'un temps à dix fois plus pour certaines instructions puisqu'on arrive à 3 secondes ce qui fait quand même beaucoup donc les registres vont beaucoup plus vite que la mémoire que la mémoire cache là pour l'instant maintenant on va essayer d'accéder alors on va le renommer d'abord copy test test donc cache parce que ça c'est probablement l'accès au cache maintenant on va essayer de faire en sorte que il y ait des défauts de cache c'est-à-dire qu'on puisse pas mettre les choses dans le cache et que à chaque nouvelle accès à la valeur qu'on veut décrémenter on soit obligé de récupérer la chose dans dans la mémoire en dehors du cache alors dans un autre cache dans un cache plus lointain donc pour faire ça ce qu'on va faire probablement c'est qu'on va rajouter un tableau donc un tableau donc un tableau qui sera gros pour pouvoir voir on va mettre pas mal déjà pour pouvoir pour qu'il ne soit pas mis dans le cache bon j'ai mis là 100 000 on peut moins moins 100 000 c'est pas mal et du coup on va d'abord faire une petite manip qui va consister à dans la boucle voir si ça change grand chose d'accéder à ce tableau là donc au lieu de rien faire on va mettre dans le tableau à la case 0 la valeur accumulateur donc ça du coup ça pourrait être mis dans le cache on compile nécessairement si on regarde le code généré il va y avoir un peu plus de tableau tableau 7 not use alors est-ce qu'il va alors ça c'est bon on va voir ce que ça donne est-ce qu'il a du coup vu qu'il a découvert qu'on c'était pas très utilisé notre tableau est-ce qu'il a vraiment compilé pour mettre les choses dans le tableau donc le moins 1 il est là la comparaison et signifie quand même des choses en plus de l'instruction pour mettre dans le tableau la valeur bon donc même si au niveau assembleur il fera la manière donc on peut s'attendre du coup c'est juste un warning une exécution qui est un peu plus longue donc si on fait donc j'ai pas tout à l'heure j'ai pas mis dans un coin le test cache donc la valeur test cache voilà pour se rappeler c'est le temps d'exécution du test cache sur un milliard de boucles c'est tout dans 3-4 secondes bon voilà 3 secondes 2 et on va comparer ça avec donc un accès au tableau en plus alors ça existe pas c'est app en route donc paradoxalement le temps est passé bon il est toujours à peu près pareil mais le temps est légèrement plus faible au final mais bon c'est donc c'est pas mal on préfère que ça se passe dans ce sens là que dans l'autre on vérifie quand même avec la version un cache qui était comparable c'est de l'ordre de 10% mais c'est quand même pas négligeable 10% on avait un facteur 10 entre dans un registre et avec une valeur en mémoire là bon c'est il n'y a pas de facteur 2 mais il y a 10% de différence entre programmes ce qui veut dire que des fois on peut rajouter des instructions et que ça va plus vite mais oui donc donc du coup accéder au tableau ça n'a pas coûté bien cher en tout cas c'est ce que je voulais vérifier alors ce que je voudrais c'est que ça coûte plus cher parce que toutes ces choses là probablement sont mis dans un cache intermédiaire donc pour ça coûte plus cher on va demander à ce que l'accès alors ce soit pas au tableau n'importe où ça soit au tableau à des endroits différents du tableau du coup à chaque fois il devra récupérer une partie du tableau pour mettre dans le cache alors le mieux ça serait d'arriver à faire en sorte que à chaque fois on tape dans un endroit différent du tableau alors pour ça donc l'accumule donc on prend une adresse qui sera basée sur l'accumulateur basée sur l'accumulateur basée sur l'accumulateur et avec une opération assez facile de l'accumulateur pour qu'on pour qu'on euh non non sans ça plutôt donc si on prenait les adresses de 0 à 1 milliard ça ça irait pas alors ce qu'il faut voilà c'est on va on va tronquer l'accumulateur à quelques bits alors donc je vais tronquer à une dizaine de bits des débits de poids faibles et par contre ces débits de poids faibles je vais les déplacer pour que donc pour que il accède à des adresses donc je sais pas je vais essayer il faudrait pas que je dépasse donc 1024 euh multiplié par 2 puissance 8 ça fera 256 ça fera 256 000 ça va pas aller donc euh voilà 6 6 ça devra aller 64 000 65 000 à peu près euh donc on va faire cette manip alors euh avant de faire cette manip on peut vérifier toujours une autre manip que donc là je vais décaler dans l'autre sens donc que euh ça ne coûte pas plus cher toujours point de vue exécution donc là j'ai je le recompile je le recompile si je trouve voilà et je l'exécue donc ça c'est là par contre on tape toujours à peu près dans la même zone du tableau avec la manipulité c'est là donc je m'attends à avoir toujours de l'ordre de trois secondes et c'est le cas donc je peux réussir une deuxième fois j'obterai toujours à peu près l'ordre de trois secondes euh par contre je vais faire la manip de taper dans une autre partie du tableau à chaque fois des parties différentes pour que il soit perdu au niveau du cache et là j'espère que je vais arriver à avoir des temps d'exécution qui seront donc l'accès à un cache plus lointain ou la mémoire donc il y aura toujours il faudra que je fasse quelque chose pour qu'il y aura le plus mais c'est pas grave donc et pas de chance il a été aussi vite que précédemment alors bon bah il faut peut-être prendre un tableau plus grand c'est un tableau plus grand vous regardez les choses de manière plus dispersée euh et 1023 ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un peu plus de place dans le tableau et qu'on va éparpiller un peu plus des appels on va les éparpiller un peu plus on va le réduire et par contre la valeur à la fin on va multiplier par 1000 24 donc voilà si c'est des caches de un quart enfin bon euh bon il faut essayer ok j'ai cessé test point c ok toujours et puis 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 donc un milliard donc de 1 milliard j'ai bien compilé j'ai bien compilé j'ai bien compilé je regarde donc il faut le décaler dans ce sens là je me demande si j'ai pas fait déjà tout c'est pas grave c'est pas grave on recompile il y aura toujours donc pour que voilà les appels au tableau soit des adresses qui soient loin l'une des autres donc quand ils récupèrent dans le cache un bloc d'octets bah ça soit en dehors ce bloc d'octets donc à chaque fois ils doivent donc il y a les deux variables ici de 155 et 10 qui permettent d'avoir bon bah en tout cas c'est plus concluant on va réciter une seule fois pour vérifier que c'est à peu près ça donc les juges et les deux donc il s'il avait un 255 cache morceau de cache et chacun pouvait contenir un cas enfin 1024 entier de 4 octets bah ça passerait tout dans le cache mais si ça passe pas ni d'un côté ni d'autre bah ça voilà il sera géné bon donc voilà bah on a donc le même programme quasiment qui s'exécute avec 3 temps différents donc celui-là je le garde dans un coin il s'appellera donc test mémoire alors bon je sais pas si c'est vraiment la rame qui a excédé ou autre chose au final donc on a le point de départ sur les registres voilà le petit programme le point de départ sur ce qui est dans le cache donc on a changé juste ici le fait que ce soit un registre et puis le dernier qui est un peu plus compliqué comme programme où on a un tableau pour que dans la boucle on fasse pas rien mais un accès à la mémoire et bon j'ai pas regardé mais dans le code assembleur il y a on va le faire il n'y a pas beaucoup d'instruction en plus on était à à trois instructions pour la boucle vide c'est pas ça on attend donc et à trois secondes l'exécution là on a alors le moins il est là la comparaison à 0 l'est là le saut l4 donc il y a 1 2 3 4 5 6 instructions 1 on triple le nombre d'instructions par rapport au registre 1 1 2 3 tout à l'heure et là on va être bon je m'entendais à moins que ça bon donc il faudrait que éventuellement je fasse une fonction un peu plus complique un peu plus simple ceci dit on est passé d'un temps d'exécution qui parle x 3 c'est beaucoup plus il me semble c'est x 5 ou 6 donc du test registre avec une demi-seconde au test cache avec 2-3 secondes donc un coefficient 5 4,8 8 fois plus long et c'est un point out pour un programme qui n'est pas exactement le même ok mais on passe à 17 secondes alors on a à nous voir un coefficient au moins 2 sinon plus alors ceci dit bon ça dépend comment on arrive à faire des défauts de cache à chaque fois là on a réussi à en faire probablement parce que si on a trois fois plus d'instructions on aurait dû avoir 9 secondes là on a plus de double d'instructions mais on peut peut-être arriver à en faire encore mieux comme défaut de cache mais il faudrait connaître la taille des caches le nombre de caches à louer pour chaque processus enfin à louer d'une manière générale et ça c'est bon je ne connais pas à la fin de la petite vidéo d'aujourd'hui sur différence de temps d'accès quand on travaille sur des registres sur des variables locales localisées au propre même endroit ou sur des choses qui sont pas bien localisées à chaque moment des endroits différents on passe d'un programme à peu près similaire en tout cas qui va donc de l'ordre de 40 fois peut-être plus vite ou moins vite enfin bon pour voir aussi le programme voilà pour aujourd'hui c'est bon de la petite vidéo c'est bon c'est bon d'ailleurs c'est bon